Je vais passer la parole à mon ami Jean, pour la Fédération Départementale de Pêche. Bonjour, M. Beaucoup, Fédération de Pêche de Lyon, M. le Président International de la Pêche Sportive, M. le Président France Pêche Sportive, M. Castreau, avec nous toutes mes félicitations pour l'organisation, c'est vraiment super. Mesdames, Messieurs, la France, la Bourgogne-Franche-Frontée, le Département de Lyon et la Fédération de Pêche de Lyon de la Protection et du Milieu Aquatique, la PPMA de l'Étanque-Puiset, sont très honorés et fiers d'accueillir les 18e championnats du monde de la pêche à la carte, et vous souhaitent la bienvenue. Une petite présentation de la Fédération de Pêche de Lyon. 1900 km de rivières en deuxième catégorie, 1000 km en première catégorie, 100 km de parcours en carte de nuit. Voilà la petite présentation. Notre région Bourgogne-Franche-Comté est très riche en patrimoine. De nombreux châteaux à visiter, sans oublier nos vins de Bourgogne, à déguster, rouge, bien sûr avec modération, avec de très grands crus, connus du monde entier, en passant par Chablis et Bognes. Niveau touristique, les canaux de Bourgogne, du canal d'Univernais de Briard, vous offre des balades en bateau et de découvrir nos superbes villages. Sans oublier de parler de la gastronomie, où nous trouvons les plus grands chefs de France et du monde. Après ces championnats du monde, nous aurons peut-être l'occasion de vous rencontrer dans notre région Bourgogne-Franche-Comté, lors de vos vacances. A tous les participants pour ce championnat du monde, nous vous souhaitons bonne chance et que les meilleurs gagnent. Je vous remercie. Vraiment juste quelques mots, bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement la Fédération internationale de pêche sportive en eau douce, d'avoir confié à la France, à la Fédération française de pêche sportive, l'organisation du championnat du monde de carpe. Merci beaucoup Claudio, président, de cette marque de confiance. C'est un grand honneur pour notre fédération d'avoir été choisi et décidés par la Fédération internationale pour organiser ce championnat. Je voudrais bien sûr aussi remercier la ville de Saint-Vargeau qui nous accueille et qui a tout fait pour que cet accueil soit impeccable, si j'en juge ce que me dit Fernand. Donc merci M. le maire. Je ne doute pas qu'avec Fernand comme organisateur et comme responsable du groupement CARP de la Fédération française des pêches sportives et toute son équipe de bénévoles, puisqu'il y a plus de 100 bénévoles qui vont travailler sur ce championnat, je sais qu'il donne beaucoup, qu'il a beaucoup travaillé et je ne doute pas que ce sera un grand succès. Donc un grand merci à Fernand de tout ce travail. Merci aussi à la Fédération départementale d'apporter son aide, ainsi qu'à la PPMA locale. Donc un grand merci à tous et surtout je voudrais souhaiter la bienvenue à tous les pêcheurs des 26 nations, puisque je crois que nous sommes 26 nations aujourd'hui. Je crois que c'est le record de participation pour le championnat du monde de CARP, je pense, je crois. Là je parle sous le contrôle du président de la Fédération internationale, mais je crois que c'est le plus grand. Voilà, c'est le maximum. Donc je souhaite un bon championnat à tous et puis à très bientôt pour les palmarès. Et puis bonne pêche à tous, ça ne se dit pas, mais je le dis quand même. Monsieur le président international, messieurs les présidents nationaux, madame la vice-présidente du conseil départemental, donc bienvenue à Safarjo, Safarjo qui a eu le plaisir de recevoir une arrivée de Tour de France en 2009, qui a eu le plaisir de recevoir en 2015 pour le championnat national de pêche à la CARP, et puis alors cette année c'est vraiment l'apothéose de vous recevoir en voyant tout ce monde à Safarjo. Donc Safarjo fait partie, tout le monde le sait, du pays de Puys-et-Forterre, qui est la plus belle région du département, je pense. Et puis alors Safarjo, même si je suis à peu prétentieux, c'est un des plus beaux villages de Bourgogne. Alors même si la Bourgogne est connue pour son vin bien sûr, elle est connue pour son patrimoine. C'est vrai que Safarjo nous avons le plaisir d'avoir entre autres le magnifique château que vous avez en toile de fond, et puis alors le lac du Bourdon. Alors c'est vrai que le lac du Bourdon c'est vraiment un atout pour nous. Vous allez le côtoyer pendant ces quatre jours de pêche. Donc je vous souhaite d'apprécier vraiment le lac par lui-même, de revenir avec vos familles dans notre pays. Et puis j'invite également la population de Safarjo et d'autres, de Puys-et, à aller vous voir sur les rives du lac, pendant ces journées de compétition. Donc bonne chance à tous. Monsieur les présidents des fédérations internationales, nationales, départementales, monsieur le maire, et vous tous, je suis très très contente que vous fassiez cette compétition dans le département de Lyon, et en l'occurrence dans cette très belle ville de Safarjo. Vous allez pouvoir aussi découvrir effectivement les alentours aussi de Safarjo avec le lac du Bourdon. C'est très 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 émouvant de vous avoir vu tous défiler avec votre hymne, et de voir que ça mobilise énormément de monde. Vous êtes très très nombreux à pêcher. Je me suis rendue compte que c'était vraiment une épreuve très très difficile. Et félicitations à tous ces organisateurs. Et je précise que, effectivement, en tant que représentante du Conseil départemental de Lyon, je suis très contente d'être associée, on est très content de s'associer effectivement à cette... Il n'y a plus de micro, si ça revient un petit peu. Voilà, alors, que le meilleur gagne, alors j'espère qu'un petit peu Chauvine, j'aimerais bien qu'on se gagne, mais je crois que, peut-être que pour beaucoup, rendez-vous l'année prochaine en Hongrie, ce que j'ai compris. Donc félicitations à tous, et vraiment beaucoup de courage. Au revoir. Avant de passer la parole à Claudio, j'aimerais qu'au nom des concurrents, qu'on fasse le serment aulympique. Voilà. Donc j'appelle Mathieu Nera, si tu as deux minutes. Pour les compétiteurs. J'espère que le micro va marcher. Bonjour, bonjour à tous. Au nom de tous les concurrents, je promets que nous prenons part à ces 18e championnats du monde en respectant et suivant les règles qui les régissent, en nous engageant pour un sport sans dopage et sans drogue, dans un esprit de sportivité, pour la gloire du sport, et l'honneur de nos équipes, selon les principes fondamentaux de l'olympisme. Merci. Et les arbitres ? Marc, si tu veux monter. Non, ça va aller. Au nom de tous les juges et officiels, je promets que nous remplirons nos fonctions pendant ces 18e championnats du monde, en toute impartialité, en respectant et suivant les règles qui régissent dans un esprit de sportivité, selon les principes fondamentaux de l'olympisme. Au nom de tous les entraîneurs et des autres membres de l'entourage des athlètes, je promets de faire respecter et de défendre pleinement l'esprit de sportivité et le faire plaire selon les principes fondamentaux de l'olympisme. Merci. Merci les maires, madame, merci les présidents de la Fédération française, merci les présidents du département de pêche, merci à tous vous, et je vais commencer par les maires. Merci de votre accueil ici, à Saint-Fargeau. La ville c'est très jolie, c'est petit mais joli, vraiment. j'ai vu que vous avez un foire de vin, ça cela rendrait encore un peu plus intéressant, je pense. Et je dois remercier, bien sûr, la Fédération française pour l'organisation et en particulier le regroupement CARP qui s'est occupé de cette organisation. Et je pense qu'il faut commencer avec un grand applaus à tous les bénévoles qui iront travailler les trois jours avec vous en vous aidant pour les championnats. Je vous remercie un grand applaus aux bénévoles, aux bénévoles qui, pour trois jours, vous avez arrangé cette championnation mondiale. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Un grand applaus pour les deux pays, parce que notre famille est enlégée, un peu. c'est la première fois qu'ils sont avec nous et qu'ils vont participer au championnat du monde à la CARP. Un grand applaus à la Giorgie, Giorgia. Bienvenue, bienvenue avec nous. Et un grand applaus aussi pour qui d'autres ? Bienvenue. Ok, je pense que c'est assez. C'est un long temps pour rester ici. C'est-à-dire, je pense que c'est beaucoup de temps pour que nous sommes là et le discours est trop long et en plus peut-être qu'il va plaire. En nom de la Fédération Internationale de Pêche à nos 12, je déclare Open le 18e championnat du monde à la CARP et que les meilleurs gagnent. Et moi, je déclare ouverte la buvette. Allez ! Allez ! Allez ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada